Et c'est le sujet du jour, faut-il légaliser le cannabis récréatif ? Un rapport est présenté aujourd'hui à l'Assemblée Nationale et pour en parler, Caroline Janvier est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de la deuxième circonscription du Loiret, rapporteur du rapport favorable à une légalisation contrôlée du cannabis récréatif. Oui, c'est ça, c'est récréatif, Caroline Janvier, mais il y a aussi le bien-être et la santé qui existent. Pourquoi vous voulez passer à cette phase ? En tout cas, c'est ce que vous présentez dans le rapport. Eh bien, on considère qu'avec une légalisation encadrée, régulée, on pourra mieux protéger les Français, on pourra mieux lutter contre les risques, les risques sanitaires, d'abord de la consommation du cannabis, mais aussi lutter contre l'insécurité et la criminalité qui sont aujourd'hui associées à ces trafics et qui gangrènent un certain nombre de quartiers et de territoires en France. Oui, mais pour certains qui sont contre, ils disent oui, mais c'est faire la promotion du cannabis, notamment auprès des jeunes qui vont se dire, bon, si on légalise, c'est que ce n'est pas si dangereux que ça. Alors, c'est tout l'inverse. Ce qu'on voit depuis 50 ans en France, c'est qu'on a une des politiques les plus répressives avec le nombre de consommateurs le plus important en Europe et cette consommation, année après année, elle continue à augmenter. Donc, on voit bien qu'on a une situation d'échec, finalement. On n'arrive pas à faire baisser la consommation et notamment celle des jeunes qui devrait être notre priorité et on n'arrive pas à lutter contre l'insécurité. Donc, on a un peu la double peine. On a une répression en théorie et dans les faits, on a une banalisation. Mais Caroline, est-ce que ça ne va pas aussi encourager quand même cette consommation chez les jeunes d'une manière ou d'une autre, non ? Mais non, justement, parce qu'aujourd'hui, l'État est impuissant. Ce sont les dealers qui gèrent la distribution, la production, la consommation de cannabis. Les dealers, comme vous le savez, ils ne vont pas refuser de vendre à un mineur. Ils ne vont pas communiquer sur la nature du produit. Donc, aujourd'hui, vous avez de la résine qui est coupée à tout un tas d'autres substances. Vous avez du cannabis de synthèse. Donc, vous avez des substances qui sont consommées qui présentent encore plus de dangers que s'ils étaient régulés et contrôlés par l'État. Et par ailleurs, comme l'État l'interdit et a pour seule réponse la réponse pénale, on n'a pas de politique de santé publique sur ce sujet-là, pas de prévention. Et donc, on a une consommation des jeunes qui est très importante et qui le serait beaucoup moins dans un cadre régulier. Oui, mais vous avez vu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il a dit que c'est de la merde. Pardon, effectivement, je suis cru, mais c'est ce qu'il a dit lui-même. Qu'est-ce que vous lui dites, là ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, ça lui appartient, c'est son opinion et je la respecte en tant que telle. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous, depuis plus d'un an, on travaille sur ce sujet. On a fait plusieurs centaines d'heures de travaux entre les auditions et le travail que nous avons fait. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'on sorte de l'approche politique, manichéenne, morale et qu'on se base sur des faits, sur des données et sur la question de l'efficacité de la politique publique. Oui, mais quand on vous répond aussi que, Caroline Janvier, dans les quartiers les plus difficiles, c'est toute une économie qui est organisée autour de ça. Et si on met un coup de pied dans la formilière, ça risque d'être extrêmement dangereux par ricochet. On ira peut-être vers d'autres drogues ou d'autres formes de délinquance. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, je vais vous répondre très simplement. Ce qu'on constate, c'est qu'en réalité, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont les têtes de réseau. Les gens qui participent au deal, les coupeurs, les guetteurs, tous ces gens-là gagnent en réalité très peu, 600 euros par mois, parfois plus. Et on connaît évidemment tous les risques. Oui, mais c'est déjà 14-15 ans, vous avez des gamins qui font les guetteurs. Il y a des annonces qui passent sur les réseaux sociaux. Mais c'est bien le problème. Alors que si on avait un marché régulier avec des recettes fiscales pour l'État, recettes qu'on pourrait, ça peut avoisiner les centaines de millions d'euros, parfois les milliards d'euros, qu'on pourrait investir dans ces quartiers, ça voudrait dire qu'on pourrait proposer d'autres perspectives que le trafic de drogue. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se satisfont de se dire, voilà, on achète la paix sociale, ils ont leur économie, ils ont leur activité, alors qu'on sait que ça déstructure complètement le lien social, que ça génère énormément de criminalité, du trafic d'armes, parfois même du proxénitisme. Je trouve ça assez scandaleux de considérer que c'est finalement une situation satisfaisante et qu'il ne faut pas y toucher. Oui, bon, donc c'est un rapport aujourd'hui, c'est pas une proposition de loi. Est-ce qu'il y aura une proposition de loi par la suite, avant la présidentielle ou pas ? Non, nous ce que l'on souhaite, c'est participer au débat. Le président de la République a annoncé un débat sur ce sujet-là. Nous prendrons toute notre part dans ce débat-là. Nous aussi, nous l'alimenterons avec ces données et ce rapport qui sont très denses et très précis. Et nous espérons qu'en 2022, eh bien, la légalisation fera partie d'un certain nombre de programmes de candidats à la présidentielle. Vous avez déjà fumé un joint, vous, Caroline Janvier ? Ça m'est déjà arrivé, oui, comme un Français sur deux, en effet. Un Français sur deux, etc. Et par rapport à des enfants, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais qu'est-ce que vous leur diriez, justement, sur le cannabis ? Eh bien, je leur dirais que c'est un produit qui est dangereux, qu'il est encore plus dangereux pour les moins de 18 ans, puisque quand vous avez un cerveau qui n'est pas formé, et donc jusqu'à même 25 ans, et que c'est pour ça qu'il faut l'interdire de façon très claire aux mineurs. Et pour les majeurs, eh bien, il faut contrôler les teneurs en THC et en CBD et avoir une vraie politique de prévention des risques. Merci beaucoup, Caroline Janvier, députée de la République En Marche de la deuxième circonscription du Loiret, et donc rapporteuse de ce rapport qui est favorable à la légalisation contrôlée du cannabis récréatif.